Bonsoir, cette semaine de nouveaux mots sont rentrés dans le champ lexical français voilà on a appris que pour définir une personne de couleur on pouvait dire Bamboula. C'est convenable ! C'est le gars de la police, il l'a dit aux informations et il avait dit aussi c'est convenable. Il s'est excusé mais il a dit, il y a même un avocat qui a dit que c'était affectueux Bamboula. C'est affectueux ? Ouais ça peut être affectueux. Alors là je m'adresse à tous les gens un peu racistes qui sont sur les starting blocks, il y a toujours des mots qu'on ne peut pas dire. Attention ! Voilà on vous dit par exemple Boana. C'est pas convenable. C'est pas convenable. On ne peut pas le dire, c'est pas affectueux. C'est comme le mot nègre, on ne peut pas le dire. C'est pas convenable. C'est pas convenable. Sauf si le mec écrit pour quelqu'un d'autre. En tout cas on trouve ce débat dégueulasse. On peut le dire. Oui c'est une expression française. Quand t'es le nègre de quelqu'un c'est que t'écris pour quelqu'un d'autre en fait. En tout cas ce débat est dégueulasse. On tient à... Attends j'ai une blague alors moi. C'est l'histoire d'un belge, un américain et d'un nègre. Qu'est-ce tu dis ? Je t'ai dit que t'as pas le droit de le dire là. Mais tu viens de le dire. Mais parce que moi il écrit pour quelqu'un d'autre. C'est l'expression. Moi aussi il écrit. Et donc c'est un belge, un américain et un nègre originaire d'Angola. Mais non mais il écrit. Il écrit. Et donc et suivant chez l'opticien et je sais plus ce qui s'était passé. Mais à un moment l'américain il dit au nègre originaire d'Angola. Il dit dis donc elles sont bien tes lunettes. Et tu sais ce qu'il lui avait répondu le nègre d'Angola ? Il lui avait dit c'est pas mes lunettes. C'est mes narines. Mais il écrit. Il écrit. Il écrit. Il avait acheté un stylo. Il l'a acheté à la papeterie le matin. Je crois qu'il serait plus convenable d'inventer un autre mot pour définir quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre. Non mais c'est convenable. Moi il écrit. Il écrivait pour quelqu'un d'autre.